Musique Reveillez les amis, salut à tous, c'est Freeze et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mirror Age. Je crois avoir trouvé la solution, merci les solus sur internet, théoriquement il faut péter un serveur. Voilà, c'était ça, il faut péter un serveur. Alors je m'excuse d'avance pour la vidéo d'avant, bon toi tu vas fermer ta gueule, tu m'énerves. Je m'excuse pour la vidéo d'avant, je suis désolé, c'était un gros fail de ma part. A l'origine je comptais l'intégrer à cette vidéo mais j'en ai tellement chié, ok, pour trouver ça, que je me suis dit, ça fait 6 minutes qu'on avait commencé, je vais vous la coller avec l'autre. Ouais, je sais, c'est pas très professionnel. Mais bon, si tout fonctionnait bien avec moi, ça ne serait plus moi. Voilà, c'est tout, c'est tout Ben, c'est tout con. Tu vas me rendre ma soeur ou je te défends ? Toi ? Bah vas-y, rends-la moi. On est copains, non ? Et d'où t'as fait ? Disons simplement que j'opère des deux côtés du miroir. C'est à la gare. Pourquoi nous ? L'art de la guerre, priver l'ennemi de communication, les messagers quoi. Et sans Paupe, sans les messagers, vos clients, ceux qui empêchent cette ville de tourner rond seront coincés. Inoffensifs, nous n'aurons plus qu'à ramasser les derniers... déchets. Alors ce n'est que le début. C'est la fin. Enfin, t'as fait du très bon boulot pour résoudre les énigmes qui entouraient la mort de Paupe. N'est-ce pas ? Ça m'a bien diverti. Tu peux pas toujours vivre sur le fil, Face. Un jour ou l'autre, tu devras sauter. Ouais, ça peut se faire. Bon les gars, salut. Salut Coco ! Oh là, oh là ! Oh là ! Ok, j'ai plus le contrôle de rien. Bon, prends ta sœur et saute ! Saute ! Récuvere ta sœur. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin. Je ne sais pas du tout comment je vais bricoler mes épisodes. Ça ne rime à rien. Ouais, ça les amis, c'est tu le faus. J'adore cette musique. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Et voilà. Fin du Let's Play. Franchement, franchement, je kiffe toujours finir ce jeu. Je suis une quiche. Vous l'avez remarqué tout au long de ce Let's Play. Mais c'est... Étrangement, c'est quand je suis avec vous. J'ai un peu plus de mal, en fait. Mais... Ça n'a aucune excuse là-dedans. On trouve aucune excuse. Je me paye toujours. Mais franchement, ce jeu est beau. Attention, ce n'est pas des graphismes super photoréalistes et tout ça. Ça a son cachet à lui. Il est un peu vieux. Il est beau. Je me foutais de la gueule de l'histoire. Mais en fin de compte, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas finie. L'histoire, mine de rien, tient debout. Je ne sais pas. Je vous l'accorde. Une histoire à la The Last of Us. Ou à quelque autre jeu de ce nom. Mais voilà. Et quel gameplay. Nerveux. Vous l'avez bien vu sur la fin. Même mes épisodes sont découpés n'importe comment. Parce que c'est le plus chaotique possible. Je ne m'en sortais plus. Je courais dans tous les sens. J'étais toujours, pour reprendre les expressions de ce jeu, sur le fil. C'était vraiment, voilà. En fait, tout le long de ce jeu, et c'est ça qui est magnifiquement choisi, c'est vous êtes sur le fil. Vous alternez entre des périodes de calme, où il faut vous concentrer sur des bons, avec des périodes de rush, où les mecs décident de tous vous descendre d'un coup. En même temps, l'histoire vous prend. Vous devez quand même sauver votre sœur. Essayez de sortir du système qui fait en sorte de vous étriquer. Il y a une morale à cette histoire. C'est quand même, peu importe le système qui est établi, votre... Comment on appelle ça déjà ? Votre liberté de choisir. A beau être étouffé, réduit au plus possible, vous êtes toujours libre. Vous êtes libre de ce que vous... De ce que vous choisissez. Enfin bref, je m'embrouille. Je ne suis pas le meilleur dans ce genre de discours. Bref, on va revenir à mes fondamentaux. C'était mortel ! J'ai kiffé ! Putain ! J'espère que vous avez kiffé aussi. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je parle beaucoup à la fin, comme ça en même temps, je vous laisse le générique, la petite musique sous ma voix. Ah ! Plusieurs questions troublantes ont rassement fait surface, comme celles du rôle joué par les fameux messagers dans ces opérations visant à déstabiliser la ville. Suite à ce terrible accident, l'entreprise locale privée, Tyrandello Kruger, assistera les forces de police dans leurs recherches et patrouilleront dans la ville entière. Tyrandello Kruger et la mairie ont par ailleurs recommandé d'utiliser téléphone et ordinateur avec modération jusqu'à l'application de nouvelles mesures, en raison d'une sécurité temporairement insuffisante. La police ignore pour l'instant où se trouvent les deux suspects. OUAIS ! On est recherchés en tant que théoriste ! J'ai vu ça ? On dégomme les serveurs, on laisse liberté au monde et c'est nous qui prenons ça sur la gueule ! C'est affolant ! C'est affolant ! Bref ! Je vais finir sur un petit mot sur Capitaliste, je l'attends tous les jours, j'ai une photo de Capitaliste, je me masturbe dessus... Bref ! En tout cas, c'était un plaisir de faire ce Let's Play avec vous ! Et je vais donc vous laisser terminer le générique de fin, les crédits ! En attendant, portez-vous bien ! Au prochain Let's Play sur Fallout ! Et allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...